Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos dédiée entièrement au lymphome de Hodgkin. Et sans tarder, je commencerai par une définition. Le lymphome de Hodgkin est une hémopathie malide du tissu lymphoïde et dont la définition est purement histopathologique et regroupe les 4 signes cardinaux de la maladie, à savoir une destruction partielle ou complète de l'architecture ganglionnaire. Le deuxième signe est la présence d'une cellule tumorale appelée cellule de Ritz-Temberg. Cette cellule est entourée d'un granulome inflammatoire, faite de lymphocytes T, de polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, des monocytes et des histiocytes. Et le dernier signe est la présence d'un degré plus ou moins important de fibrose. Ces signes sont à la base de la classification anatomopathologique de la maladie. Le lymphome de Hodgkin représente 10 à 12% des lymphomes, mais seulement 1% de tous les cancers. Son incidence est de 2 à 3 cas par 100 000 habitants par an. Le lymphome de Hodgkin est une fois et demi à deux fois plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Il peut se voir à tout âge, à partir de l'âge de 2 ans. Mais il existe deux pics de fréquence. Le premier pic s'observe entre l'âge de 20 à 30 ans et il existe un deuxième pic entre l'âge de 70 à 80 ans. L'étiologie du lymphome de Hodgkin reste inconnue. Par ailleurs, le virus Gebsenbach a été incriminé comme un facteur environnemental contribuant à la genèse du lymphome de Hodgkin. L'expression du génome viral de l'EVV dans les cellules de Redstein-Berg est sous forme de protéines à type de LMP1 et LMP2 et sous forme d'AREN, EBNA1 et EDER qui sont retrouvés dans 50% des cas de lymphome de Hodgkin dans les pays développés. La proportion de cas de lymphome de Hodgkin-EVV positif varie selon plusieurs critères à savoir l'origine géographique et unique, le milieu social et sanitaire, l'âge, le sexe et le sous-type histologique. Le VIH a aussi été incriminé dans la survenue de la maladie de Hodgkin, vu que le risque de développer un lymphome ou une maladie de Hodgkin est majoré de 5 à 8 fois sur les sujets séropositifs pour le VIH. Les facteurs génétiques sont évoqués, vu que des cas familiaux ont été décrits et que la fréquence de la maladie est multipliée par 100 chez les jumeaux aux mouligotes des malades. Le début du lymphome de Hodgkin classique est ganglionnaire et son extension se fait dans plus de 80% des cas, selon un mode de proche en proche, au territoire ganglionnaire adjacent par voie lymphatique. Le point de départ le plus fréquent est médiastinal dans près de 50% des cas. Cervical haut ou moyen dans seulement 30% des cas. Et la localisation inguino-crurale ou landaire s'observe dans plus de 10% des cas et la localisation axillaire dans seulement 5% des cas. L'extension de proche en proche se fait soit à partir d'un territoire intrathoracique vers les creux susclaviculaires et les creux axillaires, ou encore à partir d'un site initial cervical vers les creux susclaviculaires et les aisselles, mais à partir d'un territoire sous-diapragmatique, l'extension se fait vers les creux susclaviculaires, souvent à gauche, par l'intermédiaire du canal thoracique, en respectant le plus souvent le médiasta. Et dernièrement, à partir d'un territoire axillaire, l'extension se fait vers le territoire susclaviculaire homolatéral. Et donc, la localisation susclaviculaire est un relais et non un site initial. La localisation susclaviculaire isolée est associée dans 90% des cas à une atteinte médiastinale. Le deuxième mode d'extension est le mode hématogène. Ce mode d'extension peut expliquer les formes étendues avec atteinte viscérale telle que atteinte osseuse, médulaire, pulmonaire, hépatique, avec souvent une atteinte splinique. Et le dernier mode, c'est le mode d'extension par contiguité où il existe une atteinte conglionnaire contiguée à une atteinte viscérale. Par exemple, une adénopathie du île pulmonaire envahissant le poumon. On va parler du diagnostic positif du lymphome de Hodgkin. Et premièrement, sachez que les circonstances de découverte de cette maladie sont stéréotypées. Le début est généralement insidieux, très progressif. Dans 80% des cas, la maladie est découverte par une adénopathie superficielle. La localisation cervicale et susclaviculaire sont révélatrices dans 60 à 72% des cas. Alors que la localisation axillaire se voit dans 5% des cas au début de la maladie. L'interdit inguinal n'est retrouvée que dans moins de 10% des cas. Ces adénopathies sont assez particulières. Elles sont d'un volume variable, de taille différente au sein du même groupe ganglionnaire. Elles sont assez nitriques et fermes, mais un peu élastiques, mobiles et non adhérentes au plan superficiel et profond, sans caractère inflammatoire. Et donc elles sont de règle indolore. Mais certains patients décrit parfois une douleur à l'ingestion de boissons alcoolisées, surtout dans les formes séricates. Elles peuvent parfois présenter au début de la maladie des épisodes de régression spontanée. Mais cette régression est incomplète. On appelle ça le signe de l'accordéan. Et rappelez-vous, une localisation subslaviculaire isolée est associée dans 90% des cas à une atteinte profonde médiastinale, sous forme d'un complexe cervico-médiastinal. Mais parfois, la maladie peut être révélée par des poléadénopathies généralisées et fibrilles. Dans 10% des cas, le diagnostic est fait à partir de la découverte d'adénopathies médiastinales révélées par un télétorac systématique ou par des signes respiratoires compressifs. Mais il faut se rappeler que le lymphome de Houthis n'entraîne habituellement pas de signes compressifs, et que ces derniers sont extrêmement rares. Les adénopathies sont situées dans le médiastin antérosupérieur. Il s'agit d'images arrondies de taille inégale, donnant un contour polycyclique, asymétrique, sans signe de compression. Cet aspect est appelé aspect encumilé. La radio de profil du thorax montre le comblement de l'espace clair rétrosternal, et des adénopathies hilaires interbronciques peuvent être observées. En tous les cas, la découverte d'adénopathies médiastinales doit nous amener à calculer l'index médiastino-théracique, ou l'IMT. Dans 10% des cas, le diagnostic peut être évoqué devant une altération de l'état général, avec la présence de signes généraux, tels que la fièvre, les sueurs nocturnes, ou l'amigrissement. Plus rarement, on peut retrouver un prurite généralisé, tenace, résistant au traitement habituel. Il existe d'autres modes de révélation, tels que les formes spléniques, neurologiques, des pancytopines, mais ces modes de révélation sont rares. Enfin, il faut se rappeler la possibilité non-exceptionnelle de découvrir une maladie d'Outschkin chez des sujets porteurs du VIH. Le diagnostic est orienté par la fonction ganglionnaire, qui montre parfois la présence de cellules de Ritz-Pembert typiques. Mais à quoi ressemblent ces cellules ? Il s'agit de grandes cellules, de 50 micromètres de diamètre, un noyau bilobé, avec une chromatine qui est finement réticulée, et des nucléoles volumineux préominent et un cytoplasme vasophile, ce qui donne un aspect en masque de carnaval, ou œil de hibou. On peut retrouver aussi des cellules d'Outschkin. Ce sont des précurseurs de la cellule de Ritz-Pembert, et qui ressemblent à de grands immunoblastes, au noyau monolobé, avec des nucléoles volumineux. La cytoponction peut révéler aussi un environnement cellulaire révocateur sous forme de granulants, tels que des polynucléaires neutrophiles et osinophiles, des léphosites, des plasmocytes et des histiocytes. La cytoponction est un geste qui est simple, anodin, et qui peut se faire en constatation externe. Mais rappelez-vous, il ne s'agit qu'un élément d'orientation diagnostique, et non pas d'un élément de diagnostic positif. Alors que la biopsie ganglionnaire, est nécessaire et obligatoire pour le diagnostic positif, quelle que soit la localisation ganglionnaire. Seule l'histologie peut mettre en évidence les quatre signes histopathologiques qui participent à la définition du lymphome de Hodgkin, à savoir la destruction de la structure normale du ganglion, la présence de grandes cellules malignes d'Hodgkin et de cellules de l'Hodgkin. La présence d'un granulome inflammatoire et enfin la présence d'un certain degré de fibro. Ces quatre signes sont à la base de la classification OMS du lymphome de Hodgkin. La classification OMS de 2016 définit deux quantités histologiques bien distinctes, d'un côté les lymphomes de Hodgkin dits de type classique et les lymphomes de Hodgkin de type non classique. Les lymphomes de Hodgkin de type classique ont été subdivisés en quatre types bien distincts selon la classification de Luxray. Le type 1 est le type dit riche en lymphocytes classique et qui constitue 5% des lymphomes de Hodgkin. Il s'agit d'une prolifération de petits lymphocytes parmi lesquels baignent quelques rares cellules de l'Hodgkin dits. Et ce type 1 riche en lymphocytes a été pendant longtemps confondue avec le paragranulant nodulaire de Popléma et de l'Inert. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cette entité avec plus de détails. Le type 2, c'est le type dit scléronodulaire classique, c'est la forme la plus fréquente. Elle constitue 70% des lymphomes de Hodgkin. Dans ce type, la prolifération lymphomateuse est sous forme de nodules. Ces nodules sont entourés d'une fibrose faite de lames de fibres de collagène, d'où le nom de scléronodulaire. A l'intérieur de ces nodules, on retrouve un nombre plus ou moins important de cellules de Rustenberg, des lymphocytes et des cellules du granulame. Le type 3, c'est le type dit à cellularité mixte classique. Il constitue 20 à 25% des lymphomes de Hodgkin. Et comme son nom l'indique, cette forme est une mixture de cellules. La population cellulaire, inflammatoire et abondante, formée de cellules lymphoïdes, de plasmocytes, d'istyocytes, de polynucléaires neutrophiles et eosinophiles, avec des amas de cellules épithéliales, dont l'ensemble constitue le granulame. Parmi ces cellules du granulame, d'ailleurs, des cellules de Rustenberg typiques. Enfin, le type 4, qui est le type à déplétion lymphocytes classique. C'est la forme la plus rare, car elle ne concerne que moins de 5% des lymphomes de Hodgkin. Et dans ce type 4, la prolifération lymphomateuse est riche en cellules de Rustenberg, avec une déplétion, c'est-à-dire une rarification des lymphocytes normaux. Maintenant, on passe à la deuxième entité de lymphome dit non-classique, qu'on appelle aussi le lymphome nodulaire à prédominance lymphocytaire, ou encore le paragranulum nodulaire de Popema et de Lenert. Il s'agit d'une forme rare, car elle ne concerne que 5% des malades. Elle doit être distinguée du type riche en lymphocytes classiques. Et ceci pour 3 raisons. Premièrement, cliniquement, cette forme est le plus souvent localisée, et évolue lentement. Et le traitement standard du lymphome de Hodgkin classique n'est plus recommandé. Une abstention et surveillance du malade, ou une petite radiothérapie localisée, sont des options thérapeutiques possibles pour ces malades. La deuxième particularité de ce lymphome de Hodgkin dit non-classique est l'aspect des cellules tumorales, qui sont de grande taille, avec des noyaux volumineux, clairs, polylobés, contenant de nombreux nucléodes, donnant l'aspect de pop-corn. Enfin, l'humino-phénotype de ces cellules dit non-pop-corn est assez particulier, car elle porte les protéines CD20 et CD79A, alors que le CD15 est absent. Dans le lymphome de Hodgkin, l'humino-histochimie est un examen anatomopathologique qui permet la détection de certaines protéines sur les cellules tumorales, et ceci à l'aide d'anticorps monoclonaux. Ces anticorps sont capables de se fixer sur ces protéines et donc de colorer les cellules tumorales. Dans le lymphome de Hodgkin classique, les cellules de Richtenberg sont CD15 positifs et CD30 positifs, alors que le CD45 et le HEMA sont négatifs. Le CD20 est négatif dans 70% des cas de lymphome classique, alors que la LMP est positive dans 50% des cas. Rappelez-vous, la LMP est un signe de présence du génome de l'EVV dans la cellule de Richtenberg. Par opposition, le phénotype des cellules en pop-corn dans le paragranulone de pop-EMA et de l'ENERC, le CD15, le CD30 et la LMP sont négatifs, alors que le CD45, le HEMA et le CD20 sont positifs. Mais vous allez me demander quel est l'intérêt de l'immunohistochimie dans le diagnostic du lymphome de Hodgkin. Sachez que dans certaines pathologies, il existe des cellules qui ressemblent à la cellule de Richtenberg, qu'on appelle les cellules Stembergoïdes ou encore les cellules de Richtenberg-like. Ces cellules peuvent se voir dans les lymphomes primitifs à grandes cellules B et dans les lymphomes anaplasiques à grandes cellules ALK positifs. Et dans ces cas particuliers, seul l'immunohistochimie permet de faire le diagnostic différentiel. En conclusion, la cellule de Richtenberg peut être parfois très trompeuse, mais si l'immunohistochimie met en évidence le phénotype spécifique, cette cellule devient pathognomonique du lymphome de Hodgkin. Après avoir posé le diagnostic de lymphome de Hodgkin sur un examen anatomopathologique, la demande du bilan d'extension est une étape capitale, car elle va déterminer le pronostic de cette maladie. En plus, elle va dicter la conduite thérapeutique. Et ce bilan d'extension commence par un bon interrogatoire et un examen clinique muniché. L'interrogatoire va préciser le nombre de sièges ainsi que le volume précis de toutes les adénopathies périphériques, sans oublier de préciser le siège ainsi que la date d'apparition de la première adénopathie. Rappelons que le le mode de propagation le plus fréquent dans le lymphome de Hodgkin est un mode d'extension de proche en proche. Cet examen clinique sera complété par un examen ORL spécialisé à la recherche d'une atteinte de l'anneau de Valbéère ou encore une atteinte du cavome, etc. Après cet examen clinique, on passe aux examens radiologiques, à savoir un télétorax de face, un scanner thoracique, le scanner abdominopélvien, une IRM. Enfin, on va pratiquer un PET scan. Qu'on appelle aussi la tomographie par émission de positron. C'est un examen d'imagerie pratiqué après injection d'un produit appelé le disbul, fluoro-disoxyglucose. Sachant que les cellules tumorales vont fixer ce type de glucose en excès. Et donc, cet examen d'imagerie va permettre de visualiser le fonctionnement des différents organes. C'est une imagerie fonctionnelle. En fait, c'est un outil très important pour l'évaluation pré- et post-thérapeutique. Et vu la sensibilité et la fiabilité de tous ces examens radiologiques, je rappelle que la lymphographie bipédieuse n'a plus aucun intérêt. Après les examens radiologiques, on passe aux examens biologiques. Et on commence par la biopsie osteomédulaire, à la recherche d'une infiltration médulaire par le lymphome de Hodgkin. On demandera aussi le taux de phosphatase alcaline sérique, puissant généralement à trois fois la normale en cas d'un envahissement hépatique par le lymphome de Hodgkin. La présence d'hépatomégalie doit faire aussi évoquer un envahissement hépatique. Mais logiquement, c'est la fonction biopsie du foie qui devrait poser le diagnostic d'un envahissement hépatique. Sauf que cet examen est invasif et donc peu pratiqué. En fonction des signes cliniques que présente notre malade, on fera d'autres examens complémentaires à type d'urographie intraveineuse, une gyroscopie digestif haute ou encore une scintigraphie osseuse, etc. Et au bout de ce bilan d'extension, on pourra placer notre malade selon la classification d'un arbor modifié par Costwell. Et selon cette classification, le stade 1 correspond à une atteinte d'une seule aire ganglionnaire, alors que le stade 2 correspond à une atteinte de deux ou de plusieurs aires ganglionnaires, mais du même côté du diatragme. Cette image présentée lors du congrès d'un arbor montre les différents aires ganglionnaires sont abrigés dans la classification d'un arbor et de Costwell. Je rappelle que la rate ainsi que l'anneau de Vendier sont des structures léphoïdes et donc qui sont considérés comme des aires ganglionnaires dans la classification de Costwell. Le médiastère représente un seul territoire ganglionnaire, alors que les ganglions et l'air sont comptés des deux côtés. Le stade 3 correspond à une atteinte ganglionnaire des deux côtés du diatragme, mais il existe une sous-classification du stade 3. Le stade 3-1 correspond à un stade 3 avec ou sans atteinte des ganglions de îles cléniques, ciliaques ou portales, alors que le stade 3-2 est un stade 3 avec une atteinte des ganglions latéro-avortiques, iliaques et mésantiques. Enfin, le stade 4 correspond à une atteinte d'un ou de plusieurs viscières non contigues à une atteinte ganglionnaire. Le stade A et B correspond à la présence ou l'absence de signes généraux, à savoir la présence d'une perte de poids de plus de 10% rapportée dans les six derniers mois. Deuxièmement, la présence de sueur nocturne mouillant le linge et obligeant le malade à changer de litrie nocturne. Et dernièrement, la présence d'une fièvre de plus de 38 degrés depuis plus d'une semaine sans cause infectieuse. On classe le patient en grand A si aucun de ces signes d'évolutivité n'est présent. Mais si un de ces signes est présent, le malade sera classé en grand B. Le grand P correspond à une atteinte viscérale contigue à un territoire ganglionnaire atteint. On notera un grand S lorsqu'il existe une atteinte splénique et un grand X qui correspond à une grosse masse tumoral qu'on appelle le bulki. Et le bulki correspond à un élargissement médiastinal supérieur à un tiers du diamètre thoracique au niveau du disque intervertébral D5-D6 ou à une masse ganglionnaire supérieure à 10 cm. ... 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